bonjour bienvenue sur ma chaîne qui m'a retenu comme la dernière fois rachandeirons ensemble les choux salis bismillah nabtao dans une casserole je mesurais 100 millilitres d'eau on crisse 100 millilitres d'aliment ou la gramme d'aliment j'ai ajouté 50 grammes de beurre voilà nous allons mettre en fond le fourneau pour qu'il s'agisse le mètre ou le doublé quand on le doublé, nous allons ajouter 50 grammes de farine je vais verser 50 grammes de farine pour faire une panade on va faire la camion de farine et on va mettre en place on va mettre en place on va mettre en place et on va mettre en place dans le fourneau on va mettre en place pour qu'elle soit bien on va mettre en place on va mettre en place dans un récipient puis on va mettre sur la pl исторique avec une cule de cuisinilles on remet en place pour cette quantité j'aurais besoin que 2 oeufs je viens mélanger pour incorporer notre œufs avec ses œufs Comme ça, on se mélange bien, jusqu'à ce qu'on mettra le bébé dans la pâte. On se mélange de cette façon. Ensuite, on ajoute le bébé à la deuxième deuxième. Je vais rajouter le deuxième œuf. On se mélange bien le bébé. On se mélange bien et on se mettra le bébé. Une pâte lisse et brillante. Vous allez voir comment ça va devenir. Comme ça. Voilà. Je colle les œufs comme ils se sont incorporés à l'appareil. Ma pâte est devenue lisse et brillante. Mon appareil est prêt. Pour savoir que la pâte à choux est prête, il faut qu'on ajoute la spatule. C'est le bébé de l'oiseau. Donc, on va mettre en place dans la poche à douille. J'ai utilisé cette douille. C'est ce qu'on va utiliser pour faire des choux. Donc, je viens de pocher mes choux. Voilà. On va mettre en place dans la pâte. On va mettre en place dans la pâte. C'est ce qu'on va mettre en place dans la pâte. comme ça donc je viens les badigeonner avec un oeuf battu j'ai un camel red pour avoir une dorure ou une croustillante j'ai ajouté les graines de chia c'est facultatif j'ai ajouté le four à 160 degrés j'ai ajouté le four jusqu'après 30 minutes de cuisson j'ai ajouté le four jusqu'à 30 minutes de cuisson donc je vais préparer mes mousses j'ai 150g de crème épaisse j'ai ajouté au minimum 30% de matière grasse j'ai utilisé cette diète à bouddouche elle est un peu acidulée elle apporte un bon goût pour les mousses salées donc je vais monter ma crème à l'aide d'un pâteur j'ai ajouté un morceau de fromage un morceau de fromage blanc j'ai ajouté une grande cuillère de thym thym à l'huile ou la thym nature moi j'ai utilisé de thym à l'huile un jus de thym bien de la spatule comme ça pour avoir un appareil gusse voilà du poivre noir un peu de sel et je viens la fouetter encore après l'avoir fouettée je viens incorporer ma crème fouettée dans le mélange thym et fromage donc on donne une mousse comme ça je vais l'incorporer délicatement voilà on donne presque la quantité thym à la crème fouettée vous allez voir ce que je vais faire avec voilà ma mousse de thym est prête maintenant je passe à la mousse d'avocat j'aurais besoin d'un avocat dans un récipient ou un truc comme ça je rajoute une cuillère à café de fromage blanc une zide environ 3 cuillères à soupe d'huile d'olive qui est marrant que part de la zide zétoune ou je viens mixer le tout ok on a sorti à l'air on a besoin de la cuillère à soupe et on a besoin de la cuillère à soupe et on a besoin de la cuillère à soupe et on a besoin de la cuillère à soupe je mélange bien puis je rajoute du sel et du poivre je mélange le tout voilà et ma mousse est prête maintenant je vais remplir mes choux comme ça de cette façon je vais prendre un couteau je vais faire un petit trou le chou taé on a besoin de la cuillère à soupe et je vais terminer avec la mousse de temps voilà a marre-t-en-ca-mel donc on a besoin de la mousse de temps je vais faire des rosaces avec le foq on a besoin d'un petit trou une par une par une avec le Voilà, je passe au décor. Maintenant, je vais décorer avec de la tomate cerise coupée en deux et une tige de persil. C'est juste pour le visuel, une tomate cerise, une olive verte, ce que vous voulez, ce que vous avez. Mais la tomate cerise rajoute un goût extra. Voilà, maintenant je vais les servir. Comme apéritif, voilà, je suis sûre que vous allez adorer, surtout si vous êtes amoureux d'avocats comme moi, moi j'adore. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette ! Merci. Merci.